La campagne de sensibilisation autour d'un exposé quasi exhaustif a permis de lever le voile sur les cancers masculins de l'appareil génitourinaire, dont le plus fréquent reste celui de la prostate. C'est une campagne qui est nécessaire et importante parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'hommes sont touchés par ce cancer. En termes de statistiques, au Gabon, il est le quatrième cancer le plus fréquent après les cancers féminins, donc cancer du col de l'utérus et cancer du sein et celui du foie. Mais il est le premier cancer chez l'homme. Donc tout homme gabonais ou vivant sur le territoire gabonais de plus de 45 ans doit se faire dépister pour pouvoir connaître son statut et pour pouvoir effectivement bénéficier du programme qui a été mis en oeuvre par M. le ministre de la Santé, qui vise à une détection précoce, à une prise en charge spécialisée des cancers masculins. Tenue par une exigence de résultats, la zone économique spéciale d'un coq fleurant industriel du Gabon a surtout besoin d'hommes en bonne santé qui soutiennent davantage sa croissance. Une entreprise pour qu'elle fonctionne bien et a besoin également des travailleurs en bonne santé. Et donc le fait que les opérateurs de cet espace économique et également les travailleurs puissent connaître leur statut assez tôt sur le cancer de la prostate, ça amènera véritablement d'améliorer également le rendement dans les différentes entreprises qui sont dans cet espace économique. À l'insta d'octobre rose, novembre bleu est le mois dédié intégralement à la lutte contre les cancers masculins. La campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer de la prostate lancée ce 18 novembre s'étendra jusqu'à la fin du mois.